La parole est à monsieur Jacques Craballe. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Le séisme occasionné par les résultats des Européennes doit nous pousser à refuser l'abattement, et ça a déjà été dit tout à l'heure, et nous inciter au courage. Nos habitants ont manifesté leur colère, colère de ce qu'ils vivent depuis trop longtemps. Donc nous devons nous mobiliser tous contre le populisme, contre les idées de haine, contre le rejet de l'autre et ceux qui agitent les peurs. Au pays des droits de l'homme, agissons pour plus de fraternité. Luttons contre le chômage et pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, et prenons mieux en compte les attentes de nos concitoyens. Mais cette crise politique grave est accompagnée par une crise de la citoyenneté. L'abstention s'établit encore à 57%. Au municipal, les records ont été battus. Maire réélu au premier tour avec 62% des suffrages, je ne représente que 30% des inscrits, sans oublier les 7% de non-inscrits. Nous sommes loin du suffrage dit universel. Notre système électoral est l'un des plus contraignants au monde. A l'ère de l'informatique, il est obsolète. Si nous avons mis en place une timide reconnaissance du vote blanc, il nous faut aller plus loin. Automatiser l'inscription sur les listes électorales. Simplifier encore le vote par procuration. Mes chers collègues, un droit, c'est aussi un devoir. En s'érodant, le droit de vote devient une arme qui se retourne contre la démocratie et contre la liberté. Voter, c'est responsabiliser et appartenir à la communauté. Ayons le courage de mettre en place le devoir de vote pour tous, comme en Belgique, qui affiche un taux de participation de 90%. Certes, nous ne réglerons pas tous les problèmes, mais nous donnerons du souffle à la citoyenneté. Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour lutter contre l'abstention et contre cette crise du civisme ? La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Cravalle, merci effectivement pour cette question très importante qui renvoie au fonctionnement de notre démocratie et à la relation qui s'est détériorée, qui s'est érodée entre les citoyens, le fonctionnement de nos institutions et le suffrage. Il y a cela de nombreuses raisons. Lorsque l'on regarde, par exemple, l'évolution des taux de participation à l'occasion des élections européennes, on se rend compte que depuis 1979, ce taux de participation s'est constamment dégradé. Il a augmenté d'à peu près 1,5 point entre le scrutin de 2009 et le scrutin qui vient de se dérouler. Mais incontestablement, on constate qu'à l'occasion de ce scrutin, comme sur d'autres, les citoyens votent moins. Alors comment remédier à cela ? D'abord, il appartient de faire en sorte, vous l'avez souligné, à travers de multiples propositions tout à fait judicieuses que vous avez évoquées, de faciliter et d'inciter au vote de citoyens. Ce que vous indiquez sur les modalités d'inscription sur les listes électorales, sur l'utilisation des moyens techniques modernes de communication, tout cela doit être développé. J'ai d'ailleurs moi-même pris une disposition en incitant les préfets à prendre contact avec les maires pour étendre la durée d'ouverture des bureaux de vote. Plus de 400 municipalités ont accepté d'étendre les horaires de vote. Et c'est près de 2 millions de citoyens qui ont été incités à voter à travers cette mesure. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi que les organisations politiques, les partis, donnent de la vie publique à travers les échanges, que nous pouvons en savoir, y compris dans cet hémicycle, une image digne, c'est de nature, à inciter les électeurs à voter. Il faut aussi que les grandes questions, et je pense à la question européenne, n'arrivent pas dans l'espace public au moment simplement des élections, mais qu'il y ait un travail de pédagogie continue. Enfin, monsieur le député, pour conclure, je reprends volontiers votre idée d'une réflexion parlementaire qui doit se poursuivre, destinée à inciter le maximum de citoyens à voter. Merci.